Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Afrique Sport pour votre nouvelle édition de la journée de ce jeudi 4 mars 2021. C'est le fait de la soirée de mercredi riche en rencontres européennes. Le FC Barcelone a réussi à se qualifier en finale de la Coupe du Roi après avoir battu le FC Séville, score final 3 buts à 0. Après prolongation, battu 2-0 à l'aller, les hommes de Comane ont réalisé une remontada quelques jours après s'être imposé face au même adversaire, cette fois en Liga. Déjà buteur en championnat face aux Andalous, eh bien Ousmane Dembélé a remis ça. A noter le pénalty concédé par les Catalans et stoppé par Marc-André Ter Stegen à la 73ème, ce qui aurait forcément pu changer la donne. Merci qui ? Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Gérard Piqué au bout du bout qui permet d'arracher les prolongations. Le but de la calife lui est signé Martin Braithwaite à la 95ème. Et justement, deux des trois buteurs de la rencontre inquiète à quelques jours du 8ème retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Gérard Piqué est apparu touché à un genou durant les prolongations. Le défenseur espagnol revient tout juste d'une grave blessure à cet endroit et a même dû quitter temporairement la pelouse afin de se faire soigner. Même constat pour Ousmane Dembélé, l'attaquant français touché à un mollet sur une ultime frappe qui a lui cédé sa place. Et le Barça connaîtra ce soir son adversaire en finale à l'issue de la rencontre Levante Bilbao qui s'était terminé par un match nul, un but partout lors du premier acte. On reste dans ce match mais cette fois au niveau des réseaux sociaux et il faut dire que la meilleure des réponses, le Barça s'est aussi la donnée. Le 17 février dernier, après sa victoire à Dortmund en Ligue des Champions, le FC Séville avait utilisé le fameux même viral de Kylian Mbappé poursuivi en vain par Gérard Piqué pour mettre en valeur son parcours européen. Une référence qui n'a visiblement pas plu au Barça. En fin de soirée, le club catalan a en effet cité ce tweet avec quelques mots cinglants. Je cite Sur les réseaux sociaux, l'ancien capitaine catalan, Puyol, y est allé également de son tweet pour cette fois-ci féliciter son équipe. Grande remontada, félicitations mes amis. A-t-il posté ? Alors croyez-vous aux chances du Barça de réaliser une nouvelle remontada au Parc des Princes le 10 mars prochain ? Vous nous répondez en postant vos analyses et nous on se charge de sélectionner demain les deux meilleurs commentaires. Ailleurs en Europe, d'abord en France où l'on jouait la 28e journée de la Ligue 1. Sans ces stars, le Paris Saint-Germain a su s'imposer à Bordeaux grâce à un but signé Sarabia à la 20e. Pendant que Lille prenait le dessus sur l'Olympique de Marseille 2-0, Monaco lui s'est fait surprendre dans les arrêts de jeu à Strasbourg 1-0. Un peu plus tôt, Lyon a difficilement battu Rennes 1-0. Conséquence, au classement, Lille leader a toujours deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui lui devance Lyon d'un petit point. La mauvaise opération est à mettre au crédit de l'ASM, désormais à 4 points du podium. En Angleterre, Manchester United a plus ouvert la voie au titre à son voisin de City lors de la 29e journée de Première Ligue. Les Red Devils marquent un seul point suite au score Nul et Vierge obtenu sur la pelouse de Crystal Palace. Au classement, les citizens ont désormais 14 points de plus que les triples champions d'Europe. Et les affiches de Première Ligue de ce jour seront marquées par le choc. Liverpool-Chelsea dont le coup d'envoi est prévu à 20h15 GMT. L'Italie aussi n'était pas en reste. Ainsi, l'Atalanta a écrasé Croton 5 buts à 1 à l'occasion de la 25e journée de Serie A et monte par conséquent à la 3e place. L'AS Roma est allé s'imposer sur le terrain de la Fiorentina 2 buts à 1. Et puis, le Milan AC a frôlé un nouveau revers face à Loulinézé. Franck Kessier a égalisé dans les tout derniers instants de la rencontre pour les Rouges et Noirs qui ratent l'occasion de mettre la pression sur l'Inter qui joue ce jour contre Parme. Et l'ancien gardien de Parme, justement, Gianluigi Buffon a donné quelques indices sur la fin de sa carrière. Le légendaire portier italien âgé de 43 ans a déclaré dans une interview au magazine The Guardian mercredi que juin 2023 constitue la date limite pour arrêter sa carrière. Le Turinois ajoute qu'il pourrait aussi arrêter de jouer dans 4 mois. Gigi Buffon veut sans doute enfin ajouter la coupe aux grandes oreilles dans son palmarès déjà si riche avec notamment une Coupe du Monde gagnée en 2006 avec la Squadra Azura. Et voilà qui met fin à cette édition de la journée de ce jeudi 4 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Restez bien fidèles à nos programmes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est justement l'occasion de le faire. Il vous suffit de cliquer sur la notification pour ne plus rien rater de l'information sportive d'Afrique et du reste du monde. A bientôt.